Les crises humanitaires sanitaires, y compris les urgences sanitaires, affectent différemment les hommes et les femmes. Alors que la COVID-19 sévit toujours, son impact sur les femmes suscite des inquiétudes et aggrave les menaces sur leur santé reproductive. Négatives ou positives, elles sont touchées de manière disproportionnée par le confinement et cela se traduit par un accès réduit aux services de santé. Ce qu'on peut noter dans l'impact positif, c'est l'effet du confinement qui a vraiment augmenté le nombre de grossesses, le nombre de concessions. L'année dernière et comme point positif également, ce qu'on a remarqué, on a eu beaucoup d'affection parce qu'une femme enceinte a besoin de sa famille pour être bien encadrée au niveau des domiciles. Donc comme point positif, on peut noter cela, l'impact positif. Pour l'impact négatif, ce qu'on a remarqué, c'est la sous-fréquentation des structures. Pour cette sous-fréquentation des structures, parce que quand on parle d'une sous-fréquentation, les femmes en âge de reproduction fréquentent les services de santé de la reproduction pour faire une consultation pré-natale, pour un accouchement, pour une planification familiale. Donc si la femme n'est pas présente, ce paquet a vraiment une insuffisance. Compte tenu de l'impact de la COVID-19 sur la santé reproductive des femmes, les jeunes de l'ONG Rabeq, y compris les Badiounougor, ne sont pas en RAD. Jusque-là, beaucoup d'activités ont été faites. Depuis le début, c'est-à-dire la première vague, jusqu'à nos jours, nous avons toujours des activités à faire. Donc, que ce soit l'engagement communautaire. Donc, même avant l'engagement communautaire, nous avons déjà commencé à faire un plan d'action. Quand le COVID s'est installé et tout, nous avons commencé à réfléchir sur un plan d'action. Donc, nous avons appelé le poste de santé de Bourguiba, mais également le centre de santé de Grand Décart. Donc, avec eux, nous avons eu à mener beaucoup d'activités de sensibilisation, de formation, mais également distribution de kits alimentaires. Vous savez que, surtout la première vague, c'était vraiment la crise. C'était le moment le plus difficile, on peut dire, de la crise de COVID-19, parce que c'était quelque chose de nouveau pour nos communautés. Donc, il fallait avoir vraiment une ONG locale qui est là, présente, aux côtés des populations. Donc, c'est là qu'on a commencé. Donc, on a élaboré un plan d'action. Après ça, il y a l'engagement communautaire qui a été là, et nous, les avons également accompagnés sur ça. Donc, nous avons distribué des masques avec eux, mais également sensibilisé les populations. Nous avons fait des VAD, nous avons fait aussi des causeries dans les maisons. Nous sommes en train de faire la sensibilisation sur la COVID. Nous avons fait porte à porte. Parce que nous travaillons avec Gaspard Kamara, nous avons donné des fiches à remplir. Donc, nous avons fait des VAD porte à porte pour leur expliquer comment la COVID peut entrer dans les maisons-là. Nous avons tenu des sensibilisations sur la COVID-19 par rapport à ces sensibilisations, au renforcement même de compétences. Parce que quand même, il y avait une communication qui était déjà là. Donc, au niveau des structures, en dehors des affiches, des panneaux d'indications, ce qu'on avait noté, il y avait des personnes même qui se reliaient, qui prenaient la peine de sensibiliser les vagues de consultation qui venaient. Toutefois, la participation des jeunes est cruciale dans le milieu sanitaire, relais communautaires, au mouvement associatif de jeunes. Il est toujours préférable de faire appel à eux pour une évaluation rapide. Nous, nous travaillons avec les jeunes. Nous avons des relais communautaires. S'il y a des relais. Donc, quand nous travaillons, nous travaillons avec nos relais. Les AEC, on travaille avec les AEC aussi. Avec les OCB aussi, on travaille avec eux. Ce que j'ai remarqué avec les jeunes, les jeunes sont non seulement plus réceptifs, mais la compréhension est ce qu'on appelle le proactif. Proactif, donc, nous avons une situation qui est là. Il faut bien informer les jeunes sur ce qui se passe. Parce que le plus souvent, ils ne sont pas bien informés. Mais le problème est que tout le monde communique et tout le monde veut parler. Les jeunes également utilisent l'Internet pour aller avoir des informations. Mais dans l'Internet, nous avons tout. Il faut savoir cerner la bonne information pour pouvoir les transmettre. Donc, si le ministère de la Santé met en oeuvre une bonne organisation pour la sensibilisation, et surtout en utilisant les jeunes, parce qu'actuellement, le taux d'éducation est élevé, et je peux dire qu'il n'y a plus d'analphabètes, tout le monde peut utiliser son portable, son portable ou bien l'ordinateur, et pour pouvoir sensibiliser même les grandes personnes. Essayer vraiment de faire participer les jeunes à la prise de décision, qui est quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui est urgent, mais également quelque chose que nous, jeunes, nous en avons vraiment besoin, participer vraiment aux instants de décision. Donc, on veut vraiment faire partie des équipes scientifiques qui prônent, mais également qui conçoivent des idées de projet. Mais nous, à notre niveau, on est entré vraiment de faire des propositions, des idées de projet. Mais on veut que ça soit de niveau national, que ça soit accompagné par non-l'État. En somme, vu la situation de la pandémie, pour être de véritables partenaires dans les processus de prise de décision et de mise en oeuvre en vue de garantir un véritable engagement en faveur de la santé reproductive, les jeunes plaident au profit de leur participation à l'élaboration de plans d'urgence nationaux.